Vous êtes le seul, probablement, à avoir engagé votre réputation à parler de ces phénomènes aériens inexplicables. Oui, tout à fait, oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement quelques phénomènes que nous ne savons pas expliquer. Et alors là, et là moi j'en arrive, on n'est pas du tout dans les petits hommes verts et autres, c'est ces éléments, ces objets non identifiés, jusqu'à maintenant, apparemment en tout cas, jusqu'à maintenant, n'ont jamais été agressifs. Donc s'ils viennent, on les voit, ils nous observent, ils s'en vont. Et nous narguent un peu. Et nous narguent. Mais imaginons qu'ils deviennent agressifs pour une raison qu'on ignore. Qu'est-ce qui se passe ? Étant donné que nous ne savons pas comment ça fonctionne, qu'on ne sait pas comment les arrêter, qu'on ne sait pas tout. Donc le vrai problème qu'il y a derrière, pour nous, c'est un problème de sécurité nationale, de défense nationale. Aujourd'hui, nous sommes face à un phénomène que nous ne savons pas arrêter ou maîtriser. Quand vous étiez à la direction des services secrets, est-ce qu'on vous avait déjà parlé de ces choses ? Non, non, parce qu'à l'époque, ça n'avait pas pris l'ampleur que ça a pris. Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de Contact, encore une fois, cette semaine, de nos studios de Paris. Alors, je vous présente notre invité. Et ça sera une émission, je vous promets, passionnante. Car nous allons investir les services de renseignement avec un ancien patron de la DGSE, la Direction générale de la Sécurité extérieure, Alain Juillet. Vous avez pour l'essentiel, cependant, de votre carrière travaillé dans la grande entreprise. Alors, vous connaissez la liste, puisqu'à chaque fois qu'on vous reçoit, vous l'entendez à nouveau. C'est votre passé qui vient vous hanter. Richard Suchart-Tobler, directeur général de l'Union laitière normande. Vous avez travaillé aussi pour Mark & Spencer. Absolument. Et puis, à la surprise générale, vous êtes nommé en 2002 à la tête de cette DGSE, avec mandat sa réorganisation, un peu dans la foulée, je pense, des attentats du 11 septembre aux États-Unis, qui avaient évidemment inquiété. Pendant plusieurs années ensuite, vous serez haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès de trois premiers ministres. Vous avez aussi été grand maître de la grande loge de l'Alliance maçonnique française que vous avez participé à créer, je pense, en 2012. On peut vous voir et vous entendre sur Openbox TV, c'est votre chaîne YouTube, après avoir, de votre côté, renoncé à votre émission, qui était, elle, présentée sur RT. – Absolument. – Russia Today. – Absolument. – Alain Juillet, comment allez-vous? – Très bien. – Merci d'être là. – Ravi d'être avec vous. – C'est un plaisir partagé. Peut-être commençons là, Russia Today, parce que cette participation à un média qui est maintenant interdit, c'est d'ailleurs le cas en France, ils n'ont plus le droit d'être vus et entendus. – Absolument. – Cette participation, pour certains qui vous cherchent des poux, bien, elle est incriminante, d'une certaine façon. Elle serait la preuve, peut-être, que vous êtes inféodé à des intérêts étrangers. Alors, voici la preuve déposée. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? – Oui, c'est très simple. J'ai raconté, donc ce n'est pas du tout un secret. J'ai raconté comment ça s'est passé. La directrice en France, la directrice russe de Russia Today, un jour m'appelle, me fait appeler par son secret. Je voudrais vous voir. Bon, très bien. Moi, je lui dis, pourquoi pas? Moi, je vois tout le monde. Moi, ça m'intéresse de rencontrer les gens, d'échanger. C'est mon métier. Et donc, je la vois et on discute de beaucoup de choses. Elle me dit, j'ai vu des émissions, des interviews que vous avez faites sur les réseaux sociaux et je voudrais vous proposer quelque chose. Je lui dis, allez-y. Et que ce que vous voulez me proposer, elle me dit, ben voilà, une émission de, c'était 15 minutes, de 15 minutes tous les mois. C'était ça, au départ, c'était tous les mois. Une émission de 15 minutes sur le thème que vous voulez. – Mais est-ce qu'il y a un paradoxe pour un ancien patron des services secrets à être embauché parce qu'il était perçu par certains comme un outil de propagande aux services de Mojkoop? – Non, alors moi, c'est ça qui m'a, au début, la première chose que je lui ai répondu quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, vous n'y pensez pas, parce que vous vous rendez compte quand même que vous parlez à l'ancien directeur du renseignement de la DGSE et que je ne me vois pas en train de faire une des émissions pour une chaîne russe. Elle m'a dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Alors elle m'a dit, voilà, je vous propose, moi, 15 minutes sur... Vous choisissez le thème, vous êtes tout seul. – Maître à bord. – Maître seul, maître à bord. Vous pouvez inviter qui vous voulez. Vous dites, ce que vous voulez, il n'y aura pas de censure. Aucune censure. Et sur les thèmes que vous voulez. Là, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Parce que sur la télévision française, vous ne pouvez pas faire ça. – Parce qu'il y a de la censure. – Il y a une forme de censure. On vous dit, attendez, le journaliste vous coupe en disant, non, non, allez, ça, ce n'est pas intéressant, on va parler d'autre chose. On vous empêche de parler. Ou vous voulez aborder un thème, on va vous dire, non, pas ce thème-là, il vaudrait mieux prendre celui-là. Il y a toujours des pressions, si vous voulez. – Est-ce que c'est une forme de censure, selon vous, que c'est pression ? Ou de contrôle du discours, peut-être ? – Oui, c'est un contrôle du discours. En réalité, c'est un contrôle du discours. Parce qu'on doit être dans la ligne du parti, comme on dit, selon la formule. C'est-à-dire que beaucoup de chaînes aujourd'hui, beaucoup de journaux, mais beaucoup de chaînes en particulier de télévision, elles ont un axe et il faut être dans l'axe. – Alors, je vous interromps encore une fois, mais à une époque, quand on associait Moscou à une ligne de parti, on pouvait facilement comprendre. C'était la ligne du parti, parti communiste. Aujourd'hui, la ligne du parti, quand on est en France ou en Occident ? – Ah ben écoutez, il y a… – Ou la ligne de parti ? – Moi, je dirais qu'il y a deux grandes lignes aujourd'hui. Il y a les journaux, il y a les télévisions dites de gauche qui sont vraiment marquées à gauche. Et si vous n'êtes pas tendance gauche, la tendance actuelle… – Mais elles ne sont pas dites de gauche, elles ne se présentent pas comme ça dans le monde. – Non, elles ne se présentent pas comme ça, mais dans la réalité, ce que nous on dirait, c'est des télévisions qui véhiculent un message idéologique de gauche. C'est ça qu'il faut bien voir. Il y en a d'autres qui véhiculent un message idéologique qui est celui du pouvoir. Et quand vous sortez de la ligne du pouvoir ou de la ligne, je dirais, idéologique de gauche, alors automatiquement, ça déplaît forcément. – Est-ce qu'il y a une ligne idéologique de droite qui serait incarnée dans les médias ? – Il y en a une qui commence avec CNews. CNews est maintenant Européens. Il y a effectivement une évolution indiscutablement. Aujourd'hui, il est en train de se créer une ligne de droite. Mais quand vous regardez justement les critiques de tous les autres, cette ligne de droite, c'est un monstre absolu. C'est Satan, si vous voulez, pour tous les autres. – Infréquentable. – Oui, ils sont infréquentables parce que les autres ont pris l'habitude d'être tout seuls. – Jusqu'à même faire silence sur notre écoute. C'est-à-dire que des gens diront « Non, 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 je n'ai jamais écouté. » – Ah oui, oui, non, mais il y a, si vous voulez, c'est un refus, un déni, un refus absolu. On ne veut pas évoquer ça. Et donc moi, quand j'étais avec RT, quand vous vous posez la question, quand cette jeune femme m'a dit « Écoutez, moi, je vous propose quelque chose que personne ne pouvait vous proposer. » Elle me l'a dit, elle m'a dit « Regardez bien, écoutez-moi bien, moi, il n'y aura pas de censure, vous choisissez vos thèmes et tout. » Je lui ai dit « Ce n'est pas possible. » Elle m'a dit « Ben, essayez ! » Et là, j'étais piégé. – Et ça a fonctionné pendant deux ans ? – Ça a fonctionné pratiquement pendant deux ans. Et je sais aujourd'hui, je sais aujourd'hui qu'elle s'est fait même engueuler, il n'y a pas d'autre terme, par l'ambassade russe à Paris. Ça, j'ai su après par d'autres, parce que dans certains de mes thèmes que j'avais évoqués, j'avais dit des choses que les Russes n'aimaient pas du tout. – Mais peut-être soupçonnaient-elles que vous ne pensiez pas comme tout le monde pour vous avoir lus, vous avoir entendus. Or, aujourd'hui, c'est peut-être un thème porteur pour notre conversation. J'ai l'impression, sinon à la certitude, comme je le dis souvent, qu'on est facilement en dehors des clous de ce qui est le droit chemin de la pensée et que toute personne qui s'égare sera vite étiquetée. – Ah oui, non, mais… – Y compris un ancien patron des services de renseignement… – Ah oui, mais ça, ça ne joue pas, si vous voulez. – Et qui a servi trois premiers ministres. – Exactement. Moi, si vous voulez, je crois que ma carrière, quand on regarde, quand on connaît ma carrière, aussi bien ma carrière militaire que dans le renseignement, que dans les affaires d'ailleurs, tout le monde sait que je suis profondément français et je le resterai. et puis j'aime mon pays. – Ah oui, je suis patriote, je ne le cache pas, je l'avoue, je l'affirme. Je suis depuis tout petit, j'ai été formé comme ça par mes parents, mes grands-parents. Et voilà, et je ne changerai pas, c'est trop tard maintenant, c'est trop tard. Donc oui, j'ai une certaine, comme disait le général de Gaulle, j'ai une certaine idée de la France que je défends et je ne vois pas pourquoi et de quel droit certains, au nom d'idéologies variées, pourraient m'interdire d'en dire ce que je pense. – Alors aujourd'hui, je crois à la vérité, je crois au débat aussi, je ne suis pas du tout… – Parce que vous n'avez pas le monopole de la vérité. – Exactement, je n'ai pas le monopole de la vérité, il y a des interprétations. Ce n'est pas un homme du renseignement, on peut dire qu'il n'y a qu'une vérité. On sait bien que la vérité est multifacette, que chacun l'interprète à sa manière et que justement, toute la difficulté, c'est en allant chercher les éléments de tous les côtés, d'arriver à avoir à peu près ce qui est le plus probable. – Mais ça nous plonge directement dans cette tendance, tendance pardon, peut-être un peu fâcheuse aujourd'hui, de qualifier de complotiste toute personne qui aurait une explication différente de celle sur laquelle on s'entend. – Oui, ça c'est une… – Or, des complots, je l'ai… – Il n'y a pas de complot du tout. – Non, mais il y en a aussi, c'est-à-dire que l'histoire est remplie de complots et nier, on pourrait dire par exemple, que la guerre en Irak, c'était de la part des Américains. – Un complot. – Un complot pour mentir à tous leurs alliés. – Ils ont menti à tout le monde, donc c'était un complot. De ce côté-là, oui. – Comment se fait-il qu'il est toujours plus facile de les voir ou les reconnaître à distance que d'admettre que quand on est dans le brûlant de l'actualité, non pas qu'il y ait un complot, mais qu'il puisse y avoir une explication alternative? – Parce que je crois que les gens… Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui, enfin du moins en tout cas en France, mais il n'y a pas qu'en France, on est dans un monde dans lequel il y a une pensée, je dirais, majoritaire. Mainstream, comme on dit. – Comme on le dit d'ailleurs des médias aujourd'hui, ou de certains. – Exactement, de certains médias. Donc il y a une tendance, et cette tendance, elle est érigée en dogme. C'est une religion, c'est un dogme. C'est-à-dire qu'ils ont forcément raison puisque c'est la tendance majoritaire. Vous savez, je me souviens, il y a très longtemps, c'était en 80, quand le président Mitran a été élu, et M. Léniel, qui était à l'époque à l'Assemblée, un député très important du Parti socialiste, avait dit aux gaullistes qui avaient été battus, lors d'une élection, leur avaient dit « vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Ce qui est, quand on y réfléchit, monstrueux. – Évidemment. – Mais monstrueux. – Parce qu'on peut avoir politiquement raison, même si on est battu. – Même si vous êtes minoritaire. Un petit tout seul peut avoir raison contre tous. Les philosophes sont là pour nous le montrer tous les jours. – Tous les objecteurs de conscience aussi. – Non, mais bien sûr, mais dans quantité de domaines. Dans quantité de domaines, vous avez des gens qui disent des choses qui sont vraies, et il faut les écouter. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais ce qui est invraisemblable, c'est qu'on refuse de les écouter. – Il est difficile aujourd'hui de nommer le réel compte tenu de tout ce que nous avons d'outil pour écrire l'histoire. – Bien sûr, mais aujourd'hui, c'est fascinant. L'histoire de l'Ukraine, pour moi, est un phénomène absolument fascinant, en dehors de tout ce qu'on peut considérer sur les responsabilités des uns et des autres, l'horreur de tout ce que vous voudrez. Mais sur le fond, c'est quand même incroyable qu'on ne peut pas, dans un pays comme la France, dire qu'il faut arrêter cette guerre. – Alors que sont envoyés… – Alors qu'on sait qu'il y a à peu près 400 000 morts de deux côtés, ou 200 000, entre 200 et 400 000 morts de chaque côté. – Mais c'est tabou, on ne veut pas trop en parler. – On ne veut pas en parler. Alors que c'est effrayant. Bon, il y a des morts tous les jours, en quantité. Et personne ne dit rien. On n'a pas le droit de dire qu'il faudrait négocier pour faire la paix. Que si on négocie pour faire la paix, il faut que chacun des deux trouve un intérêt. Pas du tout. Il y a les justes-boutistes qui sont prêts à aller jusqu'au bout, en définitive, dans quelque chose dans lequel ils ne font pas partie. Parce que c'est loin. Parce que c'est facile de faire faire la guerre aux autres. Mais c'est les autres qui meurent. – Par procuration. – Mais oui, mais oui, mais c'est affreux. – Avant des convictions pour les autres. – Faire la guerre jusqu'au dernier ukrainien, moi, ça me gêne. Intellectuellement et moralement. Parce que moi, qui suis un soldat d'origine, un militaire, pour moi, si on fait la guerre, on la fait. On ne dit pas la guerre. Non, ils vont la faire et puis il faut qu'ils continuent à la faire jusqu'au dernier. De quel droit j'ai le droit de dire qu'ils doivent se faire tuer pour des idées que je défends, mais qui ne sont pas forcément les bonnes. C'est énorme. – Alors justement, sur cette question, souvent fâcheuse de l'Ukraine, on a tenté de vous disqualifier, de dire que vous n'étiez pas compétent, que vous n'aviez ni les compétences diplomatiques ou géostratégiques, géostratégiques et que cet argument d'autorité, j'ai été patron des services de renseignement, ne vous qualifiait pas pour avoir une opinion parce que vous dites quelque chose qui n'est pas audible. Par exemple, qu'il y a une responsabilité à l'Ouest pour ce qui s'est passé. – Oui, bien sûr. Mais d'abord, personnellement, dans toute ma... je n'ai jamais fait référence à ma fonction dans les services de renseignement. Jamais. – D'autres le font pour vous. – Dans aucune interview. Dans aucun... je n'ai jamais fait référence. je ne me suis jamais servi de ça parce qu'en plus, je pense dire que c'est d'une époque de ma vie, mais il y en a d'autres. Donc, si vous voulez, mais il y en a d'autres qui utilisent, qui disent, ah oui, mais comment ils disent ça ? Mais attendez, mais qu'est-ce que vous en savez ? Vous qui n'avez jamais été dans les services de renseignement, qui ne savez pas ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, comment on pouvait faire des commentaires là-dessus ? Alors après, il y a sur les faits. Sur les faits, là, c'est l'analyse et l'interprétation qu'on peut faire. Moi, j'admets, comme j'ai dit tout à l'heure, les analyses et l'interprétation des uns ou des autres. Mais j'aimerais aussi qu'on puisse écouter les miennes parce que je pense que j'amène un certain nombre de choses. Pourquoi ? Parce que quand je regarde, j'ai peut-être un œil plus exercé que beaucoup d'autres à repérer des choses et à dire, hé, là, vous êtes en train de vous faire manipuler. Là, il y a une fake news. Nous sommes manipulés ? Bien sûr. Bien entendu. Et c'est normal. La guerre du renseignement aujourd'hui est une guerre sur, justement, ce potentiel de manipulation. C'est un des éléments. Oui, bien sûr. C'est un des éléments du problème. On a dans la guerre moderne, si vous voulez, vous avez la guerre elle-même, technique, si je peux dire. Vous avez la guerre économique. On l'a vu, nous, en France avec les sanctions. C'est la partie économique de la guerre. Et puis, il y a la partie influence. Influence, c'est amener tout le monde à dire, il faut penser comme ça. On vient de l'évoquer. Mais le deuxième élément, c'est que pour amener les gens à penser comme ça, on leur raconte des histoires. Je ne sais pas si vous avez une opinion là-dessus. Je fais un pas de côté. Mais on reviendra sur l'Ukraine parce que c'est important. Vous avez peut-être suivi. Je sais que c'est de plus en plus et de mieux en mieux documenté aux États-Unis. Les outils de la guerre psychologique et de la désinformation employés par les grandes agences du gouvernement lorsqu'ils livraient des guerres à des adversaires ont été beaucoup retournés contre les citoyens. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que le département d'État et d'autres agences, par exemple, à la faveur de la COVID, ont choisi d'utiliser ces outils pour convaincre les gens du bien fondé d'un certain nombre de politiques. Alors, on peut s'entendre peut-être et dire, parfait, ces politiques étaient les bonnes. D'autres diront le contraire. Mais ce qu'on sait de façon à peu près certaine, c'est qu'aujourd'hui, les populations locales peuvent être la cible des militaires et des agences de renseignement qui, anciennement, faisaient la guerre à leurs adversaires et non pas à leur population. Est-ce que je pose mal ou bien le problème? Non, 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 vous le posez bien. Mais la question, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, souvent les États, en tout cas l'État que vous soyez aux États-Unis d'un côté, que ce soit la France de l'autre, dans le même cas, on voit bien que le pouvoir en place, quel qu'il soit, le pouvoir veut influencer la population et donc va utiliser des moyens techniques qui vont lui permettre d'influencer la population. Ça, c'est indiscutable. Alors qu'avant, c'était des choses qui étaient réservées, effectivement, dans le cadre militaire, aux opérations militaires pour les pays étrangers. Pour déstabiliser l'ennemi. Oui, mais on a vu aussi. Mais oui, mais regardez, je vais vous donner un exemple. Je crois que c'est la première fois où ça a été si flagrant en Europe aujourd'hui. Maintenant, on le voit aussi. Mais ça a été l'histoire des Balkans. Regardez l'histoire de la guerre contre la Serbie. Quand Jimmy Oshii, qui était le porte-parole de l'OTAN, tous les soirs, faisait une conférence de presse. Et qu'est-ce qu'il nous racontait ? Il nous racontait des mensonges et hontés sur la Serbie pour justifier les bombardements. 55 jours de bombardements de l'OTAN sur un pays en disant que ce pays sont des salopards, sont des affreux, sont tout ça. Ce qui n'exclut pas qu'au total, il y en a eu quelques-uns aussi. Mais attendez, mais je ne dis pas le contraire. Mais à la fin, quand la guerre s'est terminée, quand tout s'est terminé, on s'est aperçu que la quantité de choses qui avaient été racontées étaient fausses. Pas tout, bien sûr. Parce que dans l'influence, vous ne pouvez nous mentir pas à 100 %, ça ne marcherait pas sinon. Si je vous raconte... Il faut mentir juste suffisamment. suffisamment, assez. Exactement. Je ne peux pas vous raconter, par exemple... Regardez aujourd'hui à Paris, il fait très chaud. Bon, si je vous dis, c'est épouvantable, la canicule a tué 20 000 personnes aujourd'hui. Bon, vous allez quand même trouver que le chiffre est énorme. Mais si je vous dis, aujourd'hui, à cause des 42 degrés qu'il a fait, eh bien, il y a eu tant de gens qui sont morts parce qu'ils ont eu soif et autres, vous allez commencer à le croire. Parce que je me bats sur des faits réels, la température, le fait que les gens âgés ont besoin de boire plus. Y compris aussi, si on était cynique, le fait que tous les jours, des gens meurent. Et qu'on ne sait pas combien. Exactement. Il suffirait simplement de dire ce qu'est la moyenne. Et on va manipuler. C'est ça. Et si vous voulez, ça m'a beaucoup frappé, moi. Mais est-ce qu'il faut se méfier de nos gouvernements, Alain Juillet, vous qui avez servi ces mêmes gouvernements ? Non, je pense qu'il faut se méfier de certaines personnes dans les gouvernements. Il y a des gens qui sont des gens qui manipulent l'information pour le compte du pouvoir ou pour des intérêts variés, d'ailleurs. Et qu'il faut être très attentif, justement. Le problème aujourd'hui, le vrai problème que nous avons dans l'information, c'est de décoder un peu tout ce qui se passe pour essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, le vrai du faux. Ce n'est pas facile et pourtant, il faut le faire. Parce que tous les jours, on raconte des histoires. Tous les jours ? Regardez. Vous croyez ce que vous lisez, vous, dans vos journaux ? Regardez, 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 monsieur Zelensky. J'ai beaucoup de... Je trouve que c'est un vrai chef de guerre, Zelensky, indiscutablement. Je vous ai vu d'ailleurs dire que là où il a bluffé tout le monde, y compris ses alliés, c'est quand il a fait le choix de ne pas décamper. Exactement. Alors que les Russes étaient aux portes de Kiev. Et que tous les alliés lui disaient « L'hélicoptère vous attend pour vous sortir. » Les Français en particulier, ils lui ont dit « On vous sort. » Et Zelensky, il a dit non. Ce qui prouve un type qui a du courage, d'une part, et puis qui a quand même un certain nombre d'idées. Et il s'est révélé. Alors, on peut aimer ou pas aimer Zelensky, ça n'a rien à voir. C'est là où, justement, il faudra des choses en face. On peut l'aimer ou pas l'aimer, mais c'est un chef de guerre redoutable. Mais régulièrement, à force de dire des choses pour motiver ses troupes, pour leur dire qu'il faut aller plus loin, il en arrive par mot et dire des bêtises. Regardez hier ou avant-hier, je crois, quand il disait, il a annoncé que des missiles russes étaient arrivés sur la Roumanie. Bon, ça, c'était pour montrer que les Russes étaient vraiment... Bavures. Voilà, exactement, et que c'était dangereux pour tout le monde et tout. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand même, les Roumains ont dit « Mais c'est pas vrai. » Et c'est arrivé en Pologne aussi il y a plusieurs mois. Mais il l'avait déjà fait en Pologne. Donc, il essaie par tous les moyens d'obliger les pays proches à basculer avec lui. De les engager. De les engager véritablement. Alors qu'aujourd'hui, les gens de l'OTAN sont très prudents. Et tous les pays qui sont proches de l'Ukraine savent très bien qu'il y a des limites à ne pas dépasser pour de multiples raisons. Et donc, là, on voit qu'il y a de la manipulation. Est-ce que, d'un point de vue du renseignement, on avait sous-estimé la détermination de Vladimir Poutine ? Les Américains, semblaient, eux, par l'information satellitaire, c'est-à-dire qu'ils voyaient à quel point les forces étaient en train de se déployer le long de la frontière, avaient une bonne idée de ce que ça se passait. Ils ont même, je dirais, annoncé clairement avant l'invasion. Oui, vous savez, il y a deux choses. Il ne faut pas oublier, pour les Européens en particulier, je pense que personne n'a oublié comment les Américains nous ont roulés dans la farine et services américains en Irak en voulant nous faire croire qu'il y avait la bombe atomique pour justifier la guerre en Irak. Toutes sortes d'armes de destruction massive. Il y a plein de choses. Il y avait les gaz. On a vu Powell faisant une démonstration sur les gaz de combat, les camions qui allaient diffuser du gaz de combat en Irak en montrant un ballon sonde, un camion à balancer des ballons sondes. Vous pensez qu'il savait qu'il mentait ? Bien sûr qu'il savait totalement qu'il mentait. Il fallait trouver des raisons pour justifier cette guerre qui n'avait aucune raison d'être. Parce que c'est ça en définitive. Les Américains voulaient remplacer l'Arabie. Ils étaient convaincus à l'époque qu'il y allait avoir des troubles en Arabie Saoudite et que les troubles en Arabie Saoudite allaient faire qu'il n'y aurait plus le pétrole saoudien. Donc, il fallait absolument trouver un remplaçant. Et l'idée, ça a été de dire qu'on met la main sur le deuxième plus grand gisement de la zone, c'est l'Irak. On met la main dessus et comme ça, on peut remplacer l'Arabie Saoudite. C'était ça l'idée de base. Après, une fois qu'on a décidé ça, on dit, mais comment on fait ? Mais il faut trouver des raisons parce que vous ne pouvez pas dire aux gens que je vais envahir un pays parce que je voulais piquer son pétrole. Mais il y avait aussi la question de l'axe du mal et de ce que Saddam Hussein avait, disait-on, à ce moment-là, appuyé M. Ben Laden. Non, mais c'était totalement faux. C'était la preuve que je vais vous donner. C'est là où les analystes quand même doivent dire la vérité. Alors, le renseignement français à ce moment-là et les britanniques savent ? Bien sûr qu'ils savent. C'est pour ça, donc, que Chirac a choisi de ne pas aller ? Bien sûr, parce que les services français lui ont dit « Mais monsieur, ce n'est pas vrai. Monsieur le Président, ce n'est pas vrai. » Comment on dit à son homologue président des États-Unis « Je sais que vous me mentez ? » Ça, c'est là où il faut le courage du chef de l'État. Ça se dit, un chef d'État, je sais que vous... Chirac a eu le courage. On a beaucoup critiqué Chirac sur beaucoup de choses. Le premier ministre canadien était avec Chirac là-dessus. Mais tout le monde est d'accord. Le Canada ne s'est pas engagé. Je sais, mais c'est qu'en Chirac ou le premier ministre du Canada ont dit aux Américains « On n'ira pas », ça fait un scandale aux États-Unis. Souvenez-vous, le French Bashing, le Canadian Bashing, en fait, tout y est passé. Il n'y avait plus de French Fries. Oui, il n'y avait plus de French Fries. C'était des Liberty Fries. Oui, oui, non, mais on a eu droit à tout. Et ça continue chez certains encore. Mais en réalité, c'est ça qu'il fallait faire parce qu'il fallait dire « Écoutez, vous dites n'importe quoi. » Mais c'était une manipulation, si vous voulez. Peut-on faire confiance à ces alliés ? Quand on a connu l'histoire de l'Irak, autant on a connu l'histoire des Balkans avec la Serbie, la même chose. On dit « Attendez, quand ils viennent vous dire les Russes vont attaquer en Ukraine », on dit « Prudence ». Or, cette fois-là, ils ont eu raison. Oui, absolument. Mais ils ont eu raison parce qu'ils avaient de bonnes informations, c'est clair. Je pense, moi, homme de renseignement, je pense qu'ils avaient des gens bien placés auprès de Poutine. Ça, c'est clair aussi. Capable, donc, dans le cercle des intimes. Oui, exactement. Et capable de donner l'information. Parce que vous savez, là, une petite information, ça vaut de l'or. Et pour longtemps. Surtout quand on est proche du cerveau de celui qui a le pouvoir de dire oui ou non. Exactement. Mais je pense, mais ceci dit, je continue à dire que les Européens, quand ils disaient « Non, c'est pas pour tout de suite », sur le fond, alors là, maintenant, on ne parle plus de ce qui s'est passé. Mais sur le fond, c'est eux qui avaient raison. Pour deux raisons simples. La première, c'est que jamais une armée blindée en temps normal n'attaque pendant la période de dégel. Non. parce que les chars sont bloqués dans les champs, ils sont bourbons. Donc, quand vous avez une armée aussi puissante en char que l'armée russe, vous n'allez pas vous lancer dans la guerre au moment où vous savez que vos chars ne pourront pas aller dans les champs, ils seront obligés de rester sur les routes et qu'étant sur les routes, ils se sont tirés comme des lapins. Mais en février, il y avait encore une petite fenêtre dans la mesure où ils avaient, pour citer ici une armée allemande, une fenêtre de Blitzkrieg. Ils pouvaient rapidement peut-être faire le pari. Oui, alors vous avez raison. Ce qui est là où on voit que, on ne le saura pas, on ne le sait pas aujourd'hui. Mais je suis certain que dans quelques années, quand la guerre sera finie, on saura l'histoire et on verra qu'en réalité, Poutine, il a été trompé ou il s'est trompé sur deux points au départ dans cette guerre. Et c'est pour ça qu'elle paraissait vraisemblable. La première, c'est qu'il a pensé que les Ukrainiens allaient tomber comme un château de cartes à la première menace. D'où l'attaque directe avec la colonne de chars, les troupes aéroportées et autres, sur Kiev. Là, on part de Biélorussie, on va sur la Russie, la frontière, on va sur Kiev et on pense qu'ils vont tous partir en courant. Et que c'est fini. On va mettre un gouvernement fantoche, on aura gagné. Et à ce moment-là, si on va dans cet esprit-là, on comprend pourquoi il a attaqué avec 150 000 hommes, ce qui était ridicule par rapport... Pour contrôler un pareil territoire. Pour contrôler un pareil territoire. On comprend aussi pourquoi il y avait tant, ils étaient tous massés dans le nord pour aller sur Kiev. Et on voit aussi, et on voit bien que ce qui a cassé le système, l'opération, ça a été, c'est Lasky qui dit je pars pas. Mais ce qui est fâcheux dans votre discours et qui semble faire que vous ayez sur votre route rencontré des gens pour dire attention, danger, c'est que vous dites cette guerre, les Américains, dans le fond, la voulaient. Et la veulent. Ils la voulaient, bien sûr. Et la veulent. Oui, mais ça, mais si vous l'aimez, ça, c'est pas une nouveauté. En 92, Brzezinski a écrit un livre. Brzezinski, conseiller du président pour les intérêts étrangères. Ancien conseiller du président Carter de 76 à 80. Et après, il est resté conseiller, conseiller, pas directement, mais indirectement, et professeur en plus. Un diplômé de Maguil à Montréal, monsieur. Son père était consul de la Pologne. Mais j'ai le plus grand respect pour lui. Mais Brzezinski, dans son livre, dans un de ses livres, en 92-93, a écrit, et c'est écrit, n'importe qui peut consulter, c'est pas une histoire. Il a dit, pour faire tomber l'Union soviétique, la Russie, parce que l'Union soviétique n'hésitait plus, faire tomber la Russie, le coin, c'est l'Ukraine. Donc, il faut taper sur l'Ukraine pour rentrer sur la Russie. Il l'a écrit dès 92. Et depuis 92, ils ont tous, tous les néoconservateurs, se sont accrochés à ça. Mais d'autres n'ont pas joué dans ce film. Par exemple, le président Obama, en 2014, estime que c'est une ligne rouge à ne pas franchir, justement. Oui, justement. Que les intérêts vitaux des États-Unis ne sont pas engagés. Le président Trump, qui est idéologiquement à l'opposé, fera le même calcul, même s'il va un peu augmenter les livraisons d'armes. Oui, mais vous avez tout à fait raison. Mais, alors vous me direz que les néoconservateurs, parce que je sais que vous les avez dans la ligne de tir, les néoconservateurs, Mme Noulin et d'autres, seraient plus puissants que le pouvoir politique. C'est-à-dire que ça serait une espèce de... M. Trump dirait c'est le deep state, c'est l'État profond. Ce sont des acteurs capables de profondément... Qu'est-ce qu'on dit ? Tirer les ficelles ? Moi, j'en veux. J'en veux. J'aime beaucoup l'Amérique. Autrement, c'est ce qu'on peut penser. Moi, j'ai fait des études aux États-Unis. J'aime bien l'Amérique. Stanford, je pense. Oui, Stanford. J'aime beaucoup. J'ai plein d'amis aux États-Unis. Ce qui m'a gêné avec les néoconservateurs américains, c'est d'abord que la plupart d'entre eux, en Amérique, on vient d'où on vient. Une fois qu'on a juré, on est rentré en Amérique, on est devenu américain. Bon, pas de problème. Mais quand vous regardez Brzezinski, vous regardez Cagan, vous regardez Victoria Nuland, vous regardez l'ancienne ambassadrice qui était Madeleine Albright. Oui. Bon, tous ces gens-là sont des pays dont on parle actuellement. Ce sont des gens qui, depuis 90, 92, y compris Soros, d'ailleurs, veulent une revanche contre la Russie parce que la Russie, c'était l'Union soviétique. L'Union soviétique les a coincés pendant... C'était une horreur. Ça, je suis bien le premier à le dire. Pendant très longtemps, leurs pays ont été soumis à la Russie et ils n'ont pas digéré et ils veulent se venger. En réalité, ce que je n'en mets pas, moi, c'est qu'on veut entraîner l'Amérique et le reste du monde, en tout cas le monde occidental, dans un combat qui en était un règlement de compte entre des gens qui sont partis de ces pays-là et qui ont théorisé la reprise de la destruction de la Russie. Et moi, ce que je constate, c'est qu'Obama, lui, il a très bien compris, il a dit non, pas question, c'est trop dangereux. Trump, à sa manière aussi, comme vous l'avez rappelé, il l'avait compris et qu'il a fallu, malheureusement, qu'on ait au milieu des gens qui, trop faibles sans doute, ont cédé ou par intérêt. Je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Mais par-delà le simple axe idéologique qui pourrait être incarné par certains néoconservateurs, est-ce qu'il n'y a pas un plan de match potentiel, je dis bien potentiel, où les Américains, en affaiblissant l'Europe, parce que ce n'est pas que la Russie qui est affaiblie, on voit que, par exemple, avec la fin de l'approvisionnement en gaz en Allemagne, on est en train de démembrer l'industrie lourde allemande au profit souvent des États-Unis qui disent, bien, venez, nous avons, nous, des sources d'énergie abondantes, peu coûteuses, il n'y aura jamais de plus de stock. Ils ont du gaz de schiste. Chez nous, on l'a interdit sous la pression des ONG et on l'achète maintenant, on a le gaz de schiste. Donc, est-ce qu'on est en train de faire main basse à la faveur de cette guerre sur aussi l'autonomie de l'Europe occidentale ? Je pense que si les dirigeants européens n'y font pas attention, on risque d'avoir d'énormes problèmes pour deux raisons, plusieurs raisons. La première, si vous voulez, c'est que, effectivement, l'Amérique nous tient avec le gaz en particulier. Et la meilleure preuve en est, c'est que quand Mme von Leyen, après la destruction du Nord Stream 2, est allée voir les Américains en disant, écoutez, il faut qu'on s'en sorte, on est mort, sinon l'industrie allemande est morte, il nous faut du gaz, il faut du gaz absolument en Europe et en particulier en Allemagne. Et qu'est-ce qu'ont dit les Américains ? Ils ont dit, d'accord, mais vous allez nous fournir toutes les données personnelles de 5 millions, plus de 5 millions de données personnelles, les fameuses données, vous savez, les échanges, il y a un traité. Je comprends parce que c'est complexe ce que vous me dites. Voilà, je vais vous expliquer. Depuis longtemps, les grands groupes, les GAFAM, les grands groupes dans le cyber américain, ont toujours dit qu'il fallait pouvoir traiter les données des citoyens, les données des entreprises qui sont faites en Europe, sur lesquelles ils travaillent en Europe, il faut pouvoir les traiter dans leurs serveurs et leurs centres de traitement. Alors que l'Europe est plutôt frileuse. Qui sont aux Etats-Unis. Exactement. L'Europe, qui est beaucoup plus frileuse parce qu'elle dit, mais si ça part aux Etats-Unis, compte tenu des lois américaines, ils peuvent tout nous piquer. Ils peuvent piller toutes les informations qu'ils ont. Ça pourrait être une forme d'espionnage, d'ailleurs. Exactement. Donc, on veut protéger nos données. Et donc, on a imaginé un traité, on a fait un traité, on a imaginé un traité pour justement empêcher que les Américains puissent... C'est pas M. Breton, d'ailleurs, aujourd'hui, qui est commissaire européen responsable de ces choses ? Exactement. Et l'objectif, c'est de ne pas envoyer aux Etats-Unis les données, mais de les garder en Europe. Ou au moins, on a quand même un certain nombre de sécurité. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on a eu besoin du gaz de schiste américain, que Mme Van der Leyen a demandé, les Américains ont exigé pour commencer à livrer du gaz de schiste qu'on transfère les données qu'on avait refusées de donner depuis 5 ans. Alors, je vais faire un parallèle. Vous vous rendez compte ? Et ça a été donné sans contrepartie. Pourquoi ? Parce que... Ça a été donné ? Je suis incapable de valider ça devant vous. Moi, je vous le dis, ça a été donné. Vous pouvez vérifier. Ah oui, aller à la commission à Bruxelles, vous allez voir que ça commence à faire du bruit. Parce que les gens disent, mais comment ? On a pu donner des choses comme ça alors qu'on est en train de négocier des traités pour ne pas les donner. Je vous repose la question que je vous ai posée plus tôt. Vous êtes dans une alliance avec les Américains ou nous sommes dans une alliance avec les Américains ou nous sommes les vassaux d'un empire ? Moi, je voudrais... Parce que vous avez réfléchi à ces questions, par exemple, d'un point de vue strictement économique, quand des intérêts américains ont acheté Alstom. Oui, bien sûr. Vous avez dit, attention, on est en train de livrer notre autonomie en matière de sécurité nationale. Moi, je crois que les politiques, le rôle du politique, c'est justement, dans le cadre de nos relations... Les États-Unis sont depuis toujours... Enfin, la France, en tout cas. Nous avons participé à la guerre d'indépendance des États-Unis. nous avons toujours été proches, comme le disait le général de Gaulle, le colloquial du Chirac aussi, au moment du 11 septembre, les attentats du 11 septembre. Chaque fois qu'il y a eu de gros problèmes aux États-Unis, on a toujours été avec eux. Mais justement, parce qu'on a été... On les aime bien. Nous ne sommes pas des vassaux. Nous sommes des alliés, ce que le général de Gaulle faisait avec eux. Il ne se laissait pas marcher sur les pieds. Et ça marchait. Pompidou ne se laissait pas marcher sur les pieds. Ça marchait. Si vous voulez, il y a eu un certain nombre de présidents qui tenaient tête tout en étant tout à fait d'accord pour en travailler avec eux. Mais il y a une grande différence, comme vous venez de le dire, entre associés, alliés et vassals. Parce que le vassal, il exécute. Et puis, il n'a rien à dire. S'il n'exécute pas, on est en train d'évoluer. Oui, mais pour le moment, on est en train d'évoluer effectivement vers une vassalité inquiétante au niveau des pays d'Europe. Alors, il s'ajoute à ça autre chose. Il y a un plan, selon vous ? Moi, je ne suis pas complotiste, donc je ne peux pas... C'est vrai. Je pense que je ne peux pas vous... Moi, j'essaie de regarder les choses. Telles qu'elles arrivent. Telles qu'elles arrivent. Moi, je n'ai rien trouvé jusqu'à aujourd'hui. Autant, sur le plan des neoconservateurs, oui, on a pu remonter, on sait pourquoi ils voulaient faire tomber l'Ukraine, on sait ça. Autant, dans ce que je vous dis là, non, la vassalité, il y a eu des déclarations de certains politiques américains. mais quand vous voyez, par exemple, Kissinger... Bon, c'est marrant parce que lui, jusqu'à tout récemment, disait, il ne faut absolument pas venir enquiquiner les Russes à leur frontière la plus intime en Ukraine. parce que lui faisait partie comme Obama, comme Trump, comme d'autres, il faisait partie de ceux qui savaient très bien qu'aller dans le coin de l'Ukraine, c'était vécu par les Russes comme une véritable provocation. C'est exactement la même chose que quand les Russes sont allés s'installer à Cuba, à 100 kilomètres de la côte de Floride. Parce que les Américains ont assez mal toléré. Si, ça a été... Les Américains, ils ont failli faire la guerre nucléaire mondiale. Je me souviens, c'est ce que je vous dis. Eh oui. Eh oui. Les Américains ont dit qu'il est insupportable. Le parallèle est bon entre... Mais bien sûr que le parallèle est bon parce que les Russes, ils faisaient... On le sait maintenant en plus. Les Russes mettaient des fusées, des fusées, des missiles à Cuba parce que les Américains étaient en train de mettre, sans le dire à personne, des missiles en Turquie. Et ça, on ne le savait pas. On l'a su dix ans après. Et la négociation entre Russes et Américains, ça a été de dire... Eh ! Vous retirez. Vous retirez vos missiles de Turquie et moi, je retire mes missiles de Cuba. On n'a pas vu ça. On nous a raconté que la grande victoire, les Américains avaient menacé et les Russes étaient partis. C'était pas ça. Mais peu importe. Le secrétaire d'État américain, M. Blinken, quelques mois avant l'invasion, dit, nous ne pouvons pas fermer la porte à une éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il sait que c'est une provocation. Mais c'est une provocation. Évidemment, il sait que c'est une provocation. Et Blinken est un néoconservateur depuis le début. Il faut être en France. On l'a présenté en France comme un agneau gentil. C'est pas ça du tout, Blinken. C'est un néoconservateur. Il fait partie du groupe des néoconservateurs. Oui, comme il vous parle très bien français, ça adoucit les mœurs de tous. Bien entendu. Alors, on trouve ça sympa. Et en plus, il parle bien. Il est sympathique. Il est gentil. Ce que vous voudrez. Mais c'est un néoconservateur. Il est convaincu. Il est dans la stratégie dont je parlais depuis Brzezinski. Donc, entre espions. Et donc, je rappelle, excusez-moi de vous redire ça, c'est que Brzezinski, parmi les gens qui étaient les proches de lui, il y avait Cagan, un autre. Et qui est l'épouse M. Cagan ? Victoria Nuland. Victoria Nuland, la secrétaire d'État. Joanne, qui était la secrétaire d'État, qui était l'ambassadrice à l'OTAN au moment de la place Maïdan. D'ailleurs, on l'appelle aux États-Unis Miss Maïdan. Ça veut tout dire. Et on sait aussi que... Et qu'elle a organisé tout. Elle l'a dit, d'ailleurs. Elle a dit, on a mis 5 milliards, c'est pas pour les perdre. Et des conversations qui, depuis, ont été rendues pour elle qui témoignent de ce qu'elle... Elle avait une opinion pas très haute de ce que pensaient les Européens, d'ailleurs. Exactement. Ils se faire foutre, je pense. Exactement, c'est ça. Fuck the you. Fuck the you. Mais ceci dit, moi, je suis pas... Mme Lund, elle peut penser ce qu'elle veut. Moi, je fais le plus grand respect. Les néoconservateurs, ils peuvent avoir une stratégie, ils ont le droit. Pourquoi ils auraient pas ? Mais ce qui est invraisemblable dans cette affaire, c'est qu'ils entraînent toute l'Amérique. Ils entraînent toute l'Amérique et que derrière l'Amérique, c'est toute l'Europe qui suit. Alors là, ça devient très grave. Là, ça devient très grave. Je pose la question à l'espion, au patron espion que vous avez été pendant un peu plus d'une année. Vous vous méfiez à l'époque davantage des Russes, des Chinois ou des Américains ? De tout le monde. Ah ben de tout le monde. De tout le monde, parce que tout le monde, tout le monde... Si vous voulez, le renseignement, c'est une activité de temps de paix comme de temps de guerre et qui est exercée par tout le monde. Plus il y a des grandes... Les grandes puissances utilisent tous les services de renseignement. Donc les Américains sont très forts. Mais comme ça se passe chez des alliés, c'est plus facile. Bon, les Russes, évidemment, on le sait, Dieu sait, ils ne se sont pas gênés pour faire de l'espionnage chez nous et chez d'autres. Mais les Chinois, ce n'est pas mieux. Si vous voulez, en réalité, tout le monde espionne, tout le monde. Oui, mais quand ce sont nos alliés, évidemment, peut-être qu'on a tendance à moins se méfier. Exactement. Devrait-on moins se méfier ou davantage ? Ah non, moi, je pense qu'il faut se méfier de tout le monde. Y compris de nos alliés. Ah, bien sûr. Vous savez, il y a... Donc dans le monde, des rapports de force, il n'y a pas d'alliés. Il y a un roi de France qui était... Il y a très longtemps, il y a un roi de France qui avait dit, pendant une bataille où ils se battaient, ils étaient tous entre... Les chevaliers étaient en train de se battre et il avait dit, gardez-moi de mes ennemis et moi, je vais me garder de mes amis. Et il était roi de France et il était au cœur de la bataille. Vous savez, il ne faut pas se lorer. Dans le carré rapproché, donc, il faut être très attentif. Il faut être très attentif. C'est certainement un sujet qui vous a valu et là, vraiment, c'est une courbe, un angle à 90 degrés que je suis en train de négocier, mais ça vous a valu quelques commentaires acerbes parce que vous êtes le seul, probablement, à avoir engagé votre réputation à parler de ces phénomènes aériens inexplicables. Oui, tout à fait. Ça nous ramène aux Américains parce que, si on est attentif, depuis quelques années, ils disent, il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à expliquer. Et puis, depuis quelques mois, ils le confirment pratiquement toutes les semaines. Alors, voilà qui aurait fait rire tout le monde si on voulait se ridiculiser comme journaliste, comme politique, en fait, quelle que soit notre fonction, il suffisait de dire, à l'époque, on disait des ovnis. Oui, c'est ça. On ne disait pas les ovnis. On parle aujourd'hui de phénomène aérien, je pense. Tout à fait. Alors, si on voulait se discréditer, il suffisait de dire, ah, apparemment, il y a peut-être quelque chose. Mais oui, mais regardez, aujourd'hui, les Américains viennent de créer un organisme qui s'appelle LARO, dont la présidente est la secrétaire d'État adjointe à la Défense. Excusez-moi, ce n'est pas rien. Alors, ils savent quelque chose. Mais ils savent très bien. Et April Haynes, qui est la directrice du renseignement américain actuellement, l'a dit dans une interview qu'elle a faite, enfin, une audition au Sénat américain, ou au congrès, je ne sais plus l'un des deux. Elle a très bien expliqué. Elle a dit, écoutez, oui, nous sommes devant des phénomènes. On a des techniques scientifiques qui nous permettent de mieux en mieux identifier les phénomènes. Et il y a un certain nombre de phénomènes que nous sommes incapables d'expliquer. Et c'est très bien documenté. ce que c'est. Exactement. C'est très bien documenté. Mais là, on ne sait pas ce que c'est. On ne comprend pas. Ce n'est pas possible. Nous, on ne sait pas faire. Parce qu'on a des témoignages de pilotes. Ah, mais de tout. On a des enregistrements. On a des enregistrements de tout. Au niveau des ondes, de l'infrarouge. Enfin, dans tous les domaines, on a de la gravitation, d'effets de gravitation. On a aujourd'hui, heureusement, grâce à toutes les techniques dont nous disposons, on arrive à avoir des quantités d'informations. Et même, apparemment, mais encore une fois, il faut toujours se méfier, mais quelqu'un qui aurait témoigné, je pense, au congrès, pour dire, nous avons peut-être même les débris. Ah oui, ça, c'est gauche, le dernier lanceur d'alerte américain. Nous avons peut-être, et là, on n'est pas dans Area 51, on est dans quelque chose de beaucoup plus contemporain. C'est très intéressant, parce que, là, pourquoi c'est intéressant ? C'est que, ce lanceur d'alerte a été convoqué au congrès américain, et il a expliqué ce qu'il savait avec deux autres, il y avait deux pilotes avec lui, et il a expliqué, il a dit, moi, ma connaissance, voilà, ils ont trouvé des trucs, ils les ont stockés, et le congrès a été furieux en disant, mais comment ? Ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il faut voir comment ça réagit, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'Air Force, l'armée américaine, a développé des programmes de recherche sans en rendre compte aux politiques, puisque vous avez gardé ça secret. À 1 juillet, c'est assez basique, l'armée américaine court-circuit continuellement, comme les services de renseignement, les politiques qui sont censés les surveiller. Je suis d'accord avec vous, seulement ils n'y arrivent pas. Je ne vous apprendrai rien en vous disant même que la CIA a déjà espionné ceux qui étaient au congrès et au Sénat, les responsables de les surveiller et ont dû s'excuser. Je ne vous dis pas le contraire. Je suis bien d'accord. Mais s'ils voulaient, ce qui est intéressant là, c'est qu'ils sont pris en flagrant délit en définitive d'avoir caché des programmes parce que le gars n'aurait pas été témoigné au congrès. Il n'y a pas, à ce niveau-là, un analyste des services, il n'est pas fou, le gars. Parce qu'il témoigne au congrès, et là, chez les Américains, ça ne rigole pas. Si jamais... Mais ce n'est pas un très bon plan de carrière non plus pour le lanceur d'alerte. Si jamais il a menti, il va en prison pour 20 ans. Aux États-Unis, ça ne plaisante pas. On ne raconte pas des histoires. Et je vous dirais que s'il dit la vérité, c'est guère mieux. C'est-à-dire qu'il n'ira nulle part dans sa carrière. Je suis d'accord. C'est pour ça que c'est un choix un peu particulier. Mais on peut penser qu'il a eu des éléments. Alors précis, on ne sait pas, il m'avait eu quelque chose. Et moi, ce que je dis, quand j'ai commencé, quand il m'est arrivé, j'étais le premier, effectivement, dans le monde officiel à dire, mais attendez, ce qu'on vous raconte sur les ovnis et autres, bien sûr qu'il y a des rêves, il y a des malheureux, il y a ceux qui avaient trop bu, il y a ceux qui ont rêvé, il y a ceux qui ont confondu avec des avions, des hélicoptères, il y a tout. Il y a tout. Bon. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement quelques phénomènes que nous ne savons pas expliquer. Et alors là, et là, moi, j'en arrive, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans les petits hommes verts et autres. C'est ces éléments, ces objets non identifiés, jusqu'à maintenant, apparemment, en tout cas, jusqu'à maintenant, n'ont jamais été agressifs. Donc, s'ils viennent, on les voit. Ils nous observent. Ils observent, ils sont bons. Et nous narguent un peu. Et nous narguent. Mais, imaginons qu'ils deviennent agressifs pour une raison qu'on ignore. Qu'est-ce qui se passe étant donné que nous ne savons pas comment ça fonctionne, qu'on ne sait pas comment les arrêter, qu'on ne sait pas tout. Donc, le vrai problème qu'il y a derrière, pour nous, c'est un problème de sécurité nationale, de défense nationale. Aujourd'hui, nous sommes face à un phénomène que nous ne savons pas arrêter ou maîtriser. Quand vous étiez à la direction des services secrets, est-ce qu'on vous avait déjà parlé de ces choses ? Non, non, parce qu'à l'époque, ça n'avait pas pris l'ampleur que ça a pris. Pourtant, les Français font partie de ceux qui ont étudié assez sérieusement. Il y avait le GEPAN, c'est ça, je pense ? Oui, il y a le GEPAN. Et puis, il y avait eu à l'IHEDN, à l'Institut des études des défenses nationales, il y a un rapport qui a fait beaucoup parler à l'époque qui s'appelle le rapport Cométa, qui a été fait par des militaires, des ingénieurs et autres. avec des policiers, d'autres qui sont témoins de phénomènes. Et c'est probablement le premier rapport de fond qui a été fait par des gens très sérieux et qui arrivent à la conclusion en disant « Attendez, au stade où on en est, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Donc, il faut qu'on regarde ce que c'est. » On revient toujours à la même chose. Qu'est-ce que c'est ? Parce que s'ils veulent nous taper dessus, s'ils veulent nous faire du mal, comment on fait ? Vous croyez que c'est une... Parce que tous les scénarios sont sur la table, on ne peut que poser des questions, qu'il y a aujourd'hui dans le monde une puissance étrangère qui ne serait peut-être pas les Américains, à moins que ce soit eux qui nous narguent avec leur propre technologie, qu'il y ait une puissance étrangère capable de ce type de phénomène, en fait, cette virtuosité technologique. Ou pour vous, ça dépasse l'entendement ? Alors, je crois... Malheureusement, parce que moi, je préférerais que ce soit une puissance étrangère quelle qu'elle soit qui maîtrise ces technologies parce qu'il dirait « Bon, ça va, on reste entre nous en définitive. » Alors, vous portez... Je vous arrête parce que vous portez la rosette. Vous êtes commandeur, je pense, de la Légion d'honneur. Ce qui, dans la hiérarchie, quand même, est substantiel. Et vous allez me dire dans quelques instants qu'il y a... À l'instant, vous alliez me dire « Ça nous échappe et c'est probablement pas une puissance étrangère. » Or, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on pose cette hypothèse rationnellement, sans hystérie, on est disqualifié. Vous êtes taclé et immédiatement dit... mais je vous dis, j'ai l'habitude parce que comme on l'évoquait tout à l'heure pour d'autres choses, chaque fois que vous dites quelque chose qui paraît sensé sur le plan du raisonnement en partant de fait, il y a toujours des gens qui vous tombent dessus en disant « Il est fou, il est malade, c'est un complotiste, tout y passe. » Tout à l'heure, on parlait, moi, quand j'ai parlé de la guerre en Ukraine en disant... On vient de l'évoquer et tout ce qui se passait et tout ça. Comment peut-il dire des choses pareilles ? J'ai dit « Mais attendez, reprenez l'histoire de l'Ukraine, regardez les cartes en 1918 et vous allez comprendre ce que c'est que la véritable Ukraine et ainsi de suite. » Bon, là... Ce n'est pas de carte parce qu'on est vraiment dans un territoire très flou. Bien sûr, mais justement, dans cette affaire-là, il est évident que nous devons essayer de comprendre les uns et les autres, de comprendre si c'était un pays étranger depuis le temps que ça traîne, que c'est un truc qu'on le saurait. On le saurait. On saurait qu'il y a quelque chose. On ne saurait pas exactement quoi, on le saurait. Et je dirais que la preuve à rebours, si vous voulez, de tout ça, c'est justement ce fameux lanceur d'alerte américain qui dit « Il y a des morceaux qui ont été récupérés. » Mais ça, évidemment, on ne le sait pas. Oui. Alors, exactement. On doit se fier à sa parole. Lui a donné plein d'informations et le Congrès a dit « J'exige une enquête. » Le Congrès a exigé une enquête, quand même. Mais je méfie de ce que nous ne pouvons pas démontrer, mais je m'intéresse à ce qui est démontré, c'est-à-dire ce qu'on a pu voir sur des écrans radars, les images très claires d'objets qui vont à des vitesses vertigineuses, qui font des choses que la physique moderne n'est pas capable d'expliquer, et les témoignages de pilotes qui sont des hommes et des femmes archi-compétents et qui longtemps se sont tues parce qu'ils avaient peur d'être tournés en ridicule. Dans l'affaire du Nimitz, qui est le plus célèbre, on voit les tic-tacs, c'est ce qu'on appelle les tic-tacs là-bas aux Etats-Unis. On a fait décoller les deux pilotes du Nimitz pour aller au contact des engins et qui les ont filmés. Donc, il y a toute cette partie filmée, mesure et tout. On a eu cinq ans après, six ans après, on a eu, enfin, on a eu dans un studio de télévision les deux pilotes. C'est une femme pilote, un commandant qui est une sacrée pilote, qui est une référence, dans l'analyse de la Navy américaine, et un officier instructeur qui était lui aussi. Donc, si vous voulez, deux officiers supérieurs, ce n'est pas des gamins ou des gamines, c'est des gens extrêmement... Or, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, on a vu un truc absolument incroyable. Et il y a des traces radars qui ont été enregistrées sur les bateaux avec qui ils travaillaient en coordination. Selon vous, si vous aviez à faire une hypothèse, qu'est-ce que les Américains nous disent en choisissant de distiller l'information ? Parce qu'il y a certainement une manière... Oui, il nous prépare. ...d'apprivoisement, c'est-à-dire qu'on nous... Oui, oui, moi, je pense... On est nombreux, on s'est posé la question, beaucoup se sont posé la question, mais pourquoi les Américains, depuis quelques années, commencent, à travers différents moyens, de lâcher des informations là-dessus ? Parce que dans une première incarnation, l'armée de l'air américaine a fait justement le contraire. Absolument, elle ne disait rien. Non seulement elle ne disait rien, mais elle a peut-être même fait en sorte de mêler les cartes. Oui, c'est sûr. Mais les Américains, ils ont fait le mort, si on peut dire. Les Français, il y avait le G-PAN qui étudiait tous les cas. On sait que les Chinois ont dit qu'ils faisaient des études, les Russes aussi. Chacun. En réalité, tout le monde essaie de comprendre. Par contre, personne n'échange parce que l'idée de chacun là-dedans, c'est que si on peut comprendre comment ça marche, celui qui va comprendre comment ça marche, il peut le transposer pour sa propre défense aérienne. Et à ce moment-là, il a un avantage sur tous les autres. C'est ça le secret. Donc si vous voulez, c'est toute l'histoire. Personne n'a intérêt à échanger véritablement et pourtant tout le monde aurait besoin de mettre tout en commun pour essayer de comprendre ce que c'est. Est-ce qu'il faut avoir Alain Juillet 80 ans pour dire ce genre de choses avec autant de certitudes comme plusieurs scientifiques, souvent Nobel, choisissent de partager avec le monde des théories, des intuitions, sinon même des fois des certitudes, une fois que leur carrière est terminée, sachant que... Mais oui, vous avez raison. Là, je vous le dirai franchement. Moi, je pense qu'on peut dire des choses... Moi, personnellement, je me suis libéré depuis que je suis à la retraite, comme on dit, même si je ne suis pas vraiment à la retraite, mais je me suis senti libéré parce que je considère que maintenant, je peux dire des choses qu'avant, ça pouvait me poser des problèmes énormes. Quand vous êtes patron d'une société et qu'on découvre, si vous allez parler des ovnis, vos actionnaires vont dire mais attendez, mais... C'est un coucou. Vous êtes malade, vous êtes un fou. Il faut vous virer parce que vous êtes un malade. Bon. Et quand vous leur dites... Même si vous leur dites, mais ce n'est pas un problème d'ovnis, c'est un problème de défense nationale. Comment on fait s'ils viennent agressifs ? Bon. Quand on parle de... Quand on analyse des phénomènes comme ceux, comme l'Ukraine, le Balkan, ce que vous voulez, bon, on sait qu'on va se mettre à dos des quantités de gens, qu'on va se fermer les portes de quantités de monde. Donc, évidemment, on ne le fait pas quand on a sa carrière en jeu. Parce que vous n'avez plus rien à perdre. Moi, je n'ai rien à perdre. Je vous propose... Je le fais pour plaisir, par plaisir, mais aussi parce que je pense un devoir. Je précise bien. Moi, je considère que j'ai un devoir de transmettre parce que j'ai beaucoup travaillé sur beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Et il y a un moment où je me dis, bon, ben, tu ne peux pas mourir en gardant tout ça pour toi. Il faut quand même que tu l'expliques. Alors, il n'y a pas très longtemps, vous allez voir qu'on n'est pas dans les extraterrestres, mais c'est adjacent parce que c'est aussi dangereux, sinon toxique comme matière. Le grand patron du sommet économique de Davos, M. Schwab, c'est ça? M. Schwab, oui. A dit sur une télévision française, je pense que c'est à LCI, que le citoyen moderne devait être transparent, que nous devions nous faire à l'idée. Ça nous ramène à ce que vous disiez tout à l'heure sur les transferts d'informations de l'Europe vers les États-Unis, mais que le citoyen moderne, qui n'a rien à redouter de quoi que ce soit, doit être parfaitement transparent. Or, c'est un renversement total de ce qu'était le fardeau de la preuve, c'est-à-dire que les États vers lesquels on transférait notre souveraineté devaient être transparents, c'est ce qu'on leur demandait pour pouvoir bien rendre des comptes. Or, aujourd'hui, on dit non, 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 c'est les citoyens qui doivent être transparents. Est-ce que vous voulez m'aider à déplier cette... Parce que ça m'inquiète. Alors, écoutez, d'abord, il y a quand même une chose, je ne sais pas si il va remarquer que M. Schwab a encensé Yiping, ce qui m'a beaucoup surpris quand même, parce que Davos, c'est les mondialistes, mais les mondialistes, je croyais que c'était les mondialistes libéraux. Pas libéral, le monde libéral. Bon, je m'aperçois qu'un, il encourage, il trouve Yiping très bien. Et donc la Chine. La Chine, très bien. Et en Chine, effectivement, le citoyen aujourd'hui, vous savez qu'en Chine, c'est terrible, vous êtes surveillé partout avec la caméra. 24-7. Oui, vous traversez en dehors des clous, vous perdez 3 points, vous crachez par terre, vous perdez 5 points et ainsi de suite. Et au bout de 20 points, vous n'avez plus de passeport. c'est quoi ça ? C'est ça la transparence ? Donc c'est l'application, si on faisait un peu court, comme vous semblez le faire, de la logique du permis de conduire. Alors là, c'est le permis de se conduire ou de se mal conduire. Vous avez raison. La vraie question aujourd'hui, c'est en définitive, on a... Là, c'est une interprétation, je le précise bien. Mais je pense que Davos, mais il n'y a pas que Davos, mais à Davos en particulier, mais il n'y a pas que. Il y a eu une conception du monde à partir du monde occidental, il faut être clair, si les autres ne comptaient pas, le monde occidental et dans lequel on disait « On va pratiquer la mondialisation ». Pourquoi la mondialisation ? Parce que c'est un moyen de faire baisser les prix, d'augmenter la consommation, de rendre les gens plus riches, les riches plus riches et les autres plus pauvres. Parce que dans la définitive, c'est ça aussi la réalité de la mondialisation. On aggrave le fossé entre les plus riches et les plus pauvres. Ces plus riches, dans ce système, sont des élites qui, en plus, occupent le pouvoir dans les pays. Pour de multiples raisons, ils ont le pouvoir. À bien des égards, vous parlez de vous en ce moment parce que vous êtes une de ces élites. Mais j'en suis conscient. Vous avez mangé tous ces... Mais j'en suis conscient. Généreux râteliers. Ah non, mais je ne vous dis pas le contraire. Je l'assume. Je l'assume. Mais ce que je me dis aujourd'hui, je me dis attention, ces gens-là, dont j'ai fait partie, peut-être, sont en train de nous entraîner dans un monde qui n'est pas celui que veut la majeure partie de la population, de nos pays. Ce n'est pas le monde que souhaitent les pays du tiers-monde qui se trouvent, eux, en plein développement et qui ont envie de pouvoir se développer et qui ne veulent pas être bloqués pour des raisons ou pour d'autres, pour des raisons ou pour une autre. Donc je crois qu'en définitive, on a un petit groupe, pas un petit groupe mondial, au niveau mondial, un petit groupe de gens qui ont aujourd'hui le pouvoir et qui veulent garder le pouvoir en jouant sur toutes les possibilités. Et une des possibilités, vous l'avez dit, c'est ce qu'a dit M. Schwab, c'est on met tout le monde transparent, comme ça nous on fait ce qu'on veut puisqu'on contrôle tout. Mais c'est au nom de la bienveillance parce que si on n'a rien à se reprocher, d'ailleurs on disait la même chose quand le Patriot Act a été acté par donner la lourdeur de la formule aux États-Unis. Oui. Qu'a-t-on à craindre d'être surveillé dans notre correspondance électronique si on échange la bonne vieille recette de gâteau de grand moment ? Parce que c'est ce qu'on disait, si vous n'avez rien à vous reprocher, que vous soyez espionné, écouté, ne porte pas conséquence. Mais il y a toujours des choses chez vous qu'on peut... Il y a toujours des choses chez vous qu'on peut exploiter. Mais je le sais. Des failles. Mais si je vous pose la question, c'est que ça me démange un peu. Bien entendu. Il y a toujours des failles. Tout individu, quel qu'il soit, a des failles. Mais on est souverain, on devrait dans notre vie privée... Ben regardez la vie privée. Moi je vous propose quelque chose. Parce qu'on parle toujours de transparence. 48 heures avec son mari ou sa femme. Vous l'avez entendu. Je vous ai entendu dire essayez ou avec vos amis. Vous passez un week-end avec vos amis ou avec votre épouse ou votre copine ou votre amie. Vous passez 48 heures en vous disant du matin au soir, on va se dire face à face tout ce qui nous passe par la tête. Eh bien moi, je vous garantis qu'au bout de 48 heures, ou vous êtes entretués, ou vous êtes séparés. Ce n'est pas possible. La transparence totale n'est pas possible. Parce que l'individu, il a besoin d'avoir son coin secret. Il a besoin d'avoir quelque chose qu'il garde en lui, qui est sa caractéristique propre. Son jardin secret. Et vous ne pouvez pas imaginer des gens totalement transparents. En plus, ils seraient inodore, incolore et sans saveur. Vous avez commencé. Ça devient, et c'est exactement pareil, ça devient des drones. C'est des drones. Alors encore que les drones, on commence à se dire et peut-être que si on les remet trop d'intelligence artificielle, ils pourraient devenir plus intelligents que nous et nous taper dessus. Bon, ça, c'est autre chose. Oui, ce n'est pas un drone d'avenir. Oui, c'est un drone d'avenir. Je reviens sur ce que vous avez dit en commençant et on pourra peut-être terminer là-dessus. On est très vulnérables à ce que pense la majorité. C'est-à-dire qu'on se rallie facilement. C'est vrai que les foules ne sont pas toujours très, très fûtées, mais on va se rallier au discours dominant. C'est ce que vous dites. Oui, c'est ça. En étant tous... Excusez-moi, juste, je voudrais vous rappeler une chose. Tchak Wotkin, qui était un des grands penseurs du communisme au tout début, dans les années 1915, 1920, Tchak Wotkin disait sur la manipulation des foules, sur le viol des foules. Dix personnes, cent personnes, mille personnes, vous savez, plus la foule augmente en nombre, plus l'âge mental de la foule réduit. Quand vous avez une foule d'un million de personnes, pourquoi les politiques craignent terriblement une manifestation avec un million de personnes, des millions de personnes ? C'est qu'on ne les arrête plus. Parce qu'ils ont la mentalité d'un gosse de cinq ans. C'est-à-dire qu'on ne les arrête plus. Ils sont partis, on ne les arrête plus. Et elle peut être hystérique, cette foule. Ah ben, elle peut partir. Là où l'individu ne le serait pas. Ah ben, absolument. L'individu, il serait tout à fait normal, mais dans une foule de deux millions, ils sont capables de faire n'importe quoi. Donc, en vertu... Y compris de se faire massacrer. En vertu de ce que vous me disiez sur cette pression qui s'exerce sur ceux qui ont envie de penser autrement. Oui. Quand il y a un discours dominant très fort. À partir du jour où on nous demande d'être transparent, est-ce que ce n'est pas le meilleur gage de conformité aussi ? Bien sûr. Mais quand tout le monde est transparent, quand tout le monde est transparent, tout le monde est pareil. Donc, vous pouvez vous contrôler, vous, le contrôleur. Vous pouvez tout surveiller. Et vous vérifiez. Et s'il y en a un qui fait un pas de côté, vous pouvez tout de suite intervenir puisque vous savez tout. Donc, vous tenez totalement. Je vous dis, on transforme les gens en zombies. On transforme les gens en zombies. Et à partir de ce moment-là, évidemment, il y a un petit groupe d'élite qui vont... Si vous voulez, c'est la Grèce, pour ceux qui aiment l'histoire, c'est l'histoire des Grecs avec les esclaves. Il y avait quelques Grecs et puis il y avait des quantités d'esclaves. Alors, l'esclave, il ne compte pas. Et la démocratie était l'affaire des quelques-ceux qui, entre eux, s'entendaient sur les règles. Exactement. Mais la démocratie était dans un petit groupe. Mais c'est ça aussi. Pour les seuls initiés. Mais oui, exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on a un problème. La démocratie qui a été inventée par les Grecs, mais avec les limites qu'on vient d'expliquer, a été reprise après par des pays comme la France et d'autres, bien sûr. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on a voulu, en particulier depuis... Depuis Christophe Colomb, mais là, c'était des rois, mais depuis la Révolution française et puis les révolutions de l'époque qui ont amené la démocratie un peu partout, ou les guerres qui ont amené la démocratie dans les pays occidentaux, depuis, on a voulu imposer au monde de la démocratie partout. Or, la démocratie, culturellement parlant, ça ne passe pas en Afrique, ça ne marche pas. On le voit actuellement. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des problèmes actuels. Mais ça ne va pas non plus en Asie. Ça va pas partout en Asie, en tout cas. Mais oui, il y a quelques pays où ça pourrait à peu près marcher. Mais enfin, il faut faire attention. C'est plus un temps là des questions d'hommes qu'autre chose. Mais on voit bien que la démocratie, c'est une invention occidentale pour les Occidentaux et qui n'est pas viable ailleurs. Mais est-ce qu'elle est seulement viable chez nous à partir du moment... Alors, le problème, c'est ça. À partir du moment où on l'a dévoyé et qu'on se retrouve, je citerai probablement de façon abusive, Michel Foucault. Oui, mais Foucault, il avait vu beaucoup de choses. Surveiller et punir. On est dans cette société du surveiller et punir. Oui, mais justement, mais une société dans laquelle on contrôle tout le monde et on punit ceux qui ne sont pas dans la ligne, ce n'est plus une société... Alors, ce n'est pas une société démocratique, évidemment. Ce n'est plus une société démocratique. Mais c'est le rêve des patrons du renseignement, de tout savoir sur tout le monde. Ah, mais ça, c'est autre chose parce qu'il y a un but. Il y a un but. Quand vous êtes patron du renseignement, quand vous êtes chargé du renseignement, vous voulez savoir ce qui se passe pour pouvoir anticiper ce qui pourrait arriver et défendre votre pays par rapport aux menaces multiples qu'il peut y avoir. Mais ce peut-il que, justement, les grandes agences du renseignement aient aujourd'hui une vision différente de ce que sont leurs mandats. Pour être tout à fait honnête, il y a des... En lisant les déclarations de certains dirigeants des services de renseignement en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays du monde... M. Brennan a menti et honte-aimant quand on lui a demandé si ces services écoutaient les conversations de simples citoyens lambda. Oui, mais attendez, vous avez Pompeo qui a dit notre métier, c'est de mentir, on nous a appris à mentir, à tromper tout le monde, à ne jamais dire la vérité, à ne jamais dire la vérité aux uns ou aux autres. Enfin, c'est effrayant. Pompeo, patron de la CIA, qui a dit après, mais qui a raconté après, qui a dit, mais nous, attendez, on fait tout ce qui est interdit dans le but de vous piéger. Bon, oh. Est-ce qu'on doit terminer sur une note aussi pessimiste ? Vous, qui êtes lucide et qui avez beaucoup vécu, qu'est-ce qu'on peut se dire qui pourrait peut-être nous donner le sourire ? Moi, je continue. Je suis un éternel optimiste, heureusement d'ailleurs, parce qu'avec tout ce que j'ai vu et tout ce que je vois, mais je suis un éternel optimiste. Je pense que il y a plusieurs problèmes qu'on a obligés si vous voulez, qu'on ne maîtrise plus et pourtant, on pourrait les maîtriser. Il faut que le politique retrouve son rôle. Le drame du politique actuel, c'est que trop souvent, il marche au sondage, c'est-à-dire qu'on regarde, et pour le mieux la contrôler, comme là, on revient à ce qu'on vient de dire, on regarde la population, on la mesure par des sondages et des contrôles tous les jours ou presque, et en fonction de ça, on fait des décisions politiques, en définitive, tous les jours ou presque, on prend des décisions qui n'ont aucun sens dans la durée, parce que ça change tous les jours, mais on a l'impression de faire avancer le schmilblick, comme disait Coluche. Bon, dans la réalité... Vous citez Coluche, mais vous avez des lettres à l'injuvier. mais j'essaye, j'essaye d'en avoir. Et surtout de regarder ceux qui ont pu avoir l'œil un peu critique. Parce qu'il l'avait. Il l'avait, il avait l'œil critique, c'est très intéressant. Allez, j'y vais. Il est mort d'un accident ou il est mort... Non, je pense qu'il est mort d'un accident parce que c'était un... Il adorait la moto, il adorait se faire plusieurs... Non, mais je dis justement, alors, si vous voulez, le politique, c'est pas ça. Le politique, quand on regarde, et on regarde les grands politiques, je dirais, si je prends les Américains, on parle des Américains, on parle de Washington. Oui, mais Washington est un grand politique dans un monde qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Est-ce que Washington, aujourd'hui, a arrêté Washington? Je n'en sais strictement rien. Ah ben non, moi non plus, je sais pas. Mais quand vous prenez, je vais prendre chez nous, moi j'avais De Gaulle, j'avais Pompidou, vous en avez d'autres, mais vous avez des gens qui étaient, qui avaient une vision à moyen et long terme. Je voulais... Moi, j'ai toujours Kennedy, moi. Kennedy, quand il a été élu après Eisenhower, quand il a été élu, l'Amérique était en perdition à l'époque. Il faut s'en souvenir. Oui, ils visent la lune. Les Russes, ils avaient envoyé l'Aïka dans les... Ils avaient les petites chiennes dans l'espace. Ils envoyaient déjà... Ils préparaient le lancement de Gagarin. Les Américains, ils avaient envoyé un pamplemousse qui s'appelait Vanguard qui avait explosé à 150 kilomètres. Donc, l'Amérique était en perdition par rapport aux Russes sur le plan spatial. Et l'Amérique était désespéré. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Kennedy est arrivé, il a eu ce coup de génie, parce qu'il n'y a pas d'autres termes. Objectif lune. Objectif lune. Il a dit, écoutez, d'accord, on n'est pas bon actuellement, c'est une catastrophe, on est dominé, mais dans dix ans, c'est nous qui serons sur la lune. Et dix ans après, en prenant des risques incroyables, parce que alors là, moi, je suis d'un pays dans lequel le président Chirac a imposé le principe de précaution et qui nous a fait un tort énorme et qui continue à nous faire du tort. Parce que c'est évident. On ne peut pas progresser toujours avec le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est la mort, c'est la mort du progrès, évidemment. Mais n'empêche que lui, enfin, Kennedy, il a lancé un truc où pendant dix ans, toute l'Amérique s'est mobilisée et ils y sont arrivés en prenant des risques terribles. Les types jouaient leur pause, mais incroyables, mais ils sont arrivés. C'est ça. Il faut lancer les gens avec des objectifs pour créer l'espérance. Donc, ce que vous me dites, c'est qu'on ne crée plus l'espérance. On doit créer l'espérance. Mais bien sûr. On parle... Alors avant, dans le passé, on vous disait la foi, la foi. Mais la foi, c'est quoi en définitive ? C'est une espérance. Alors la foi, c'est une espérance en un an au-delà. Mais dans votre vie, il faut une espérance. Et c'est ça. Et le rôle du politique, c'est de créer l'espérance. On ne crée pas l'espérance en disant demain matin, vous allez manger des tartes à la crème. Non. Ou après-demain, vous allez pouvoir faire du vélo. Non. Pour ceux qui déjà ont les moyens de se payer des tartes à la crème, parce qu'il y en a pour qui c'est plus difficile, je dirais. C'est un vrai problème, ça aussi. Bien, j'ai l'impression qu'on va atterrir ici à bord d'un objet volant non identifié qui est notre entretien. J'aurais voulu parler de la maçonnerie avec vous. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est possible de parler de ces choses, mais c'est intriguant. Il n'y a pas de secret. Non, il n'y a jamais de secret. Mais ça sera pour une prochaine conversation peut-être. Je suis très curieux de ces choses. Alain Juillet, je ne sais pas si vous avez pris plaisir à l'exercice, mais moi, beaucoup. Moi aussi. Merci. Moi aussi, je vous remercie parce que je trouve que c'était très intéressant. On sortait un petit peu des questions banales pour aller un peu plus loin, pour aller pousser plus loin. Et je pensais ça qui était intéressant. Voltaire disait ECFAM, écrasons les femmes, disons-nous, fuyons le banal. Oui. Fuyons le banal. Joli, vous avez raison. Ça sera notre mot d'ordre. Fuyons le banal. Et je le prends pour moi également. Merci. Merci. Et je rappelle que notre émission est en onde grâce au bon service de Marianne Grenon qui travaille à la recherche, Jeanne Croteau à la réalisation, Adrien Beccaria qui s'occupe ici de l'enregistrement, Stéphane Bureau au microphone, surtout si vous pouvez le faire. Abonnez-vous à notre site car ça fait une très grosse différence dans nos résultats. Ça permet de nous bien distinguer dans ce monde où il y a beaucoup de compétition. Donc, abonnez-vous à notre site. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada